Musique Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information de TV News. Je suis Camille Riwell et voici les titres de ce journal. Un homme blessé par balle aux abîmes lundi, les deux agresseurs sont actuellement recherchés. Musique Bientôt la fin de la sécheresse en Guadeloupe, le premier cyclone de la saison a été baptisé ce matin. Et enfin, plus que quelques jours avant les élections européennes, nous verrons quels sont les enjeux en Guadeloupe. Il pourrait s'agir d'un énième règlement de compte. Un homme a été blessé par balle lundi dans le secteur de Dugazon aux abîmes. Les deux agresseurs l'auraient alors approché en scooter avant de lui tirer dessus. Ils sont actuellement recherchés. La victime quant à elle se trouve au CHU dans un état grave. Plus de précision avec Marius Mathieu. Et les appels des Guadeloupéens pour que la violence avec armes cesse en Guadeloupe n'ont visiblement pas été entendues. Une nouvelle attaque par deux agresseurs armés sur un scooter a fait une nouvelle victime en pleine journée lundi. Peu avant midi, secteur Dugazon aux abîmes, touché par des tirs au visage et aux jambes et aux bras. La victime se trouve toujours dans un état grave au CHU. Son identité doit toujours être éclaircie. Le jeune homme serait âgé de moins de 25 ans. Il pourrait s'agir d'un règlement de compte. Un phénomène trop récurrent en Guadeloupe dénoncé par Jean-Philippe Courtois dans un courrier adressé notamment au préfet et au président de région. Nous vivons aujourd'hui une situation qui est déplorable, inacceptable, puisque cette violence s'est installée dans le quotidien des Guadeloupéens. Et donc j'ai voulu interpeller le préfet, puisque la sécurité est une compétence régalienne, donc celle de l'État, afin de comprendre et surtout de savoir quels sont les dispositifs, les moyens qui sont mis à sa disposition afin de réduire cette libre circulation des armes, réduire ces faits délinquances et surtout que nous puissions mettre à l'abri les populations parce qu'il y a un vrai impact que ce soit sur le sentiment d'insécurité qui nous gagne, mais aussi un impact au niveau économique, puisque nous savons que notre Guadeloupe est à caractère touristique. Et l'attaque à main armée sur un scooter est un mode opératoire que les forces de l'ordre connaissent bien ici sur l'archipel. Les deux suspects n'ont pas pu être arrêtés, mais les enquêteurs ont confirmé que l'un des hommes recherchés portait un bracelet électronique, ce qui pourrait alors accélérer les recherches. 10 hectares de cannes sont partis en fumée ce matin dans le secteur de Boisvin-en-Moule. Il aura fallu plus de deux heures aux pompiers pour venir à bout du sinistre. Plusieurs habitations et écoles ont alors dû être évacuées, mais aucune victime n'est à déplorer. Andréa, c'est le nom du premier cyclone de la saison qui a été baptisé aujourd'hui au large des Bermudes. La période cyclonique arrive donc en avance cette année et devrait ainsi mettre fin à l'épisode de sécheresse en Guadeloupe et donc au calvaire des agriculteurs. Voici pourquoi. Ces bacs habituellement pleins sont presque tous vides aujourd'hui chez ce primeur installé à Jarry, en cause la chute des récoltes des agriculteurs chargés d'approvisionner les rayons. C'est le cas pour Alex, qui a essuyé d'énormes pertes cette année à cause de la sécheresse qui perdure. Le rendement a chuté considérablement. Je livrais 500 à 600 kilos de bananes plantées par semaine. Aujourd'hui, c'est 150 kilos. Les conditions sont vraiment mauvaises. Avec la sécheresse, les bananiers ne gossent pas. Il y a beaucoup de pertes, beaucoup de bananiers qui ne sont pas en terre et qui ne sont pas commercialisables. Les pieds de banane se cassent en deux parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Même si on fait des apports, ce n'est pas suffisant. Au bout de deux heures, la terre est sèche. Il y a des crevasses. Donc les racines se pètent et les bananiers se cassent à gueule. Aujourd'hui, on peut dire que l'agriculture est devenue aléatoire. À mesure qu'avec les changements climatiques, on subit constamment. Chaque année, on subit la sécheresse et des pertes financières. Si la sécheresse est assassine pour les agriculteurs, elle devrait s'estomper rapidement en Guadeloupe par rapport aux îles voisines. D'autant plus que la saison cyclonique arrive plus tôt que prévu. Nous sommes le 21 mai 2019 et aujourd'hui vient de naître le premier cyclone de l'année, le cyclone Andrea, qui vient de se créer au large des Bahamas et de la Floride et qui se dirige actuellement un peu vers le nord-est, en direction peut-être des Bermudes. Le ressenti que les gens actuellement, cette impression de chaleur qu'ils ont, est complètement faussé. En fait, il est dû au fait que justement, il ne pleut pas suffisamment et que l'atmosphère est un peu sec, plus sec que d'habitude. Et donc, comme le vent est véloce, ils continuent à venir assécher la peau et rendre aux gens cette impression de lourdeur, de chaleur qui n'existe pas en réalité. Parce qu'en fait, quand on regarde les températures, depuis le mois de janvier, même un peu avant, le mois de décembre, nous vivons des mois normaux ou frais, plus frais que d'habitude. Cette chaleur que nous subissons actuellement en Guadeloupe ne serait alors qu'une illusion. La sécheresse en revanche était bien présente et les cultures aussi l'ont ressenti. Plus que quelques jours avant les élections européennes, des élections peu suivies ici en Guadeloupe. En 2014, plus de 90% de la population s'était d'ailleurs abstenue. Raison pour laquelle les candidats ont misé sur une plus forte communication. Alors, quels sont les enjeux des européennes en Guadeloupe ? On voit tout ça avec Grégoire Trudeman. Le 25 mai prochain, nous élisons nos députés européens. Une élection qui paraît bien loin de notre archipel. Lors du dernier scrutin, en 2014, seuls 9% des Guadeloupéens y ont participé. Pourtant, les fonds européens ont une part importante au développement de notre territoire. Dans le projet d'agrandissement de l'aéroport, par exemple, 60 millions ont été investis par l'Union Européenne, soit un quart du budget. Ou suite au passage des ouragans Maria et Irma, où 49 millions d'euros ont été versés pour la reconstruction. Entre 2014 et 2020, c'est plus d'un milliard d'euros qui seront au total versés par l'Union Européenne sur la Guadeloupe et Saint-Martin. Pour cette élection, quelques têtes connues du département apparaissent sur les listes. Mexelle Grisonni-Pierre Bacasse, la présidente de la FDSEA de Guadeloupe, est en 12e position sur la liste du Rassemblement National. Elle a toutes les chances d'être la seule Guadeloupéenne siégeant à Strasbourg. Car Sonia Petro figurait en 20e position sur la liste des Républicains. Tandis que Jean-Marie Nomertin, le secrétaire général de la CGTG, apparaît en 18e position sur la liste de lutte ouvrière. Du côté des programmes, plusieurs listes portent des mesures bien spécifiques pour l'Outre-mer. Le printemps républicain de Benoît Hamon propose la création d'une cour européenne de l'environnement pour punir les pollueurs lors de scandales comme celui du chlordécone. La France Insoumise de Manon Aubry veut faire de l'Outre-mer un territoire pilote de la transition écologique, en allant par exemple vers l'autonomie énergétique et alimentaire. Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan, s'oppose à la fermeture de France Haut. Quant à Jordan Bardella du Rassemblement National, il souhaite une TVA à 0% en Outre-mer pour soutenir le pouvoir d'achat. Il ne reste que quelques jours pour faire son choix, car le vote, c'est samedi. Rendre hommage à l'histoire par le sport, c'est l'objectif du relais Inter-Entreprise qui aura lieu le 27 mai prochain. Il partira de l'auditorium de Bastère pour rallier l'hôtel de ville de Bémao. On écoute tout de suite la chargée de communication de l'événement. La 22e édition, cette année, départ Ceter-Bastère. Il y a plus de 56 équipes au départ. Ça fait quand même près de 1344 relayeurs sur les routes ce jour-là. Cette année, la thématique du relais Inter-Entreprise, la 22e édition, c'est l'excellence, le savoir-faire lois-loupéen. Comme je le précisais, Michel Corbin, notre parrain, est donc un village d'arrivée à Bémao où il y aura énormément d'exposants. Nous attendons plus de 38 exposants qui permettront tout simplement de mettre en avant le savoir-faire guadeloupéen. On vous attend nombreux, bien sûr, pour venir profiter de toutes ces festivités. Et c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Un homme blessé par balle aux abîmes lundi. Les deux agresseurs sont actuellement recherchés. Bientôt la fin de la sécheresse en Guadeloupe. Le premier cyclone de la saison a été baptisé ce matin. Et enfin, plus que quelques jours avant les élections européennes, un enjeu important ici en Guadeloupe. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada